Bientôt, les personnes exerçant le métier de conducteur de taxi au Gabon devraient obligatoirement posséder une carte professionnelle délivrée par le ministère gabonais en charge des transports afin d'être en conformité avec la loi. Pour prétendre à l'obtention de cette pièce, les chauffeurs de taxi devraient prochainement être soumis à un test d'aptitude sous présentation d'un dossier de candidature. Les papiers sont simples. Les papiers, c'est la photocopie du permis, le certificat de résidence, les deux photos et puis les frais de dossier qui sont autour de 10 000 francs. Et vous avez les différentes copies de pièces d'identité pour les personnes étrangères. Vous avez par exemple les cartes de séjour. Si tous les acteurs du secteur du transport terrestre sont concernés par cette vaste opération, seuls les chauffeurs de taxi de Grand Libreville sont concernés par cette première phase. Tout opérateur qui fait du taxi doit absolument venir se conformer. De la province de l'Est, parce que vous savez, c'est par étapes. Outre les personnes exerçant déjà ce métier, tous profils souhaitant se lancer dans le secteur du transport terrestre sont concernés par cette campagne possédant un permis civil ou militaire. Lorsque vous conduisez un véhicule civil, lorsque vous avez votre permis militaire, vous faites une conversion. Si vous avez un VL ou un PL, vous faites une conversion et c'est autorisé. Une fois que vous avez la conversion de ce permis, vous revenez ici, en vérité, pour venir vous inscrire comme candidat au certificat d'aptitude. Notant que des critères annoncés par le ministère de Qtel pour être conducteur de taxi au Gabon impliquent d'être âgé de 21 ans au moins et de 60 ans au plus, être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B et D valide, réussir le test d'aptitude à la conduite de taxi et disposer d'une carte professionnelle délivrée par le ministère gabonais des Transports. Merci.